Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 27 septembre et on commence bien évidemment avec le match hier du Barça. Le Barça se déplaçait hier soir du côté de Mallorca, on peut voir le score final, donc de partout. Donc à noter que le Barça à chaque fois était mené, il perdait 1-0, ensuite il y a eu l'égalisation de Rafinha, ensuite le Barça a pris le but du 2-1 juste avant la mi-temps, un but qui a fait très mal, et ensuite Fermin Lopez a su égaliser à la 75e minute de jeu et du coup le score est de 2 partout entre ces deux équipes. Donc les stats de la partie, 70% de possession de balle pour le Barça, 10 tirs, 4 tirs cadrés, donc ça a été un match compliqué, on ne va pas se mentir. Donc il y a eu bien sûr beaucoup de possession, mais les tirs côté Maillob, c'est les mêmes que le Barça, 10 tirs, ils ont même eu plus de tirs cadrés, donc on va dire que le match nul est plutôt logique au vu de la prestation bien sûr de la rencontre, du coup classement ça donne quoi ? Donc le Barça toujours en tête, donc après le Barça match en avance par rapport à Giron, même le Real Madrid, après le Barça peut perdre cette première place aujourd'hui, parce que Giron joue à Villarreal et le Real reçoit à Las Palmas, donc s'il gagne ces deux équipes-là, donc il n'y a pas se prendre devant tout simplement. Le FC Barcelona, après on est seulement au début de saison, bien sûr il n'y a pas de catastrophe. On continue, regardez la une du journal Sport aujourd'hui, insuffisant, la prestation bien sûr des joueurs du Barça, la une du journal Mondo Deportivo, réaction des jeunes, parce que deux jeunes joueurs qui ont commencé sur le banc, donc Fermin Lopez et Lamini Amal ont été très très bons lors de leur entrée en jeu en fin de match. Donc on va parler bien sûr de tout ce qui s'est passé lors de cette rencontre, mais tout d'abord Xavi en conférence de presse, Xavi à la fin du match, nous avons laissé filer deux points, nous avons commis deux graves erreurs, nous savions que nous aurions peu d'occasion et nous n'avons pas été en mesure d'en tirer parti tout simplement. Il dit qu'en gros déjà les buts de Maillard c'est des buts donnés tout simplement à cette équipe de Maillard tout simplement. Toujours avec Xavi, nous sommes toujours leaders, on verra ce que feront le Real Madrid et Jérôme, j'ai dit aujourd'hui. Il parle de Lamini Amal, il est tellement jeune qu'on veut prendre soin de lui, il est mature, mais on veut y aller petit à petit, c'est peut-être pour ça qu'il a commencé sur le banc, Lamini Amal. Je me souviens d'occasion très nette de Roa Félix, Rafinha et aussi de Ferran avant la fin de la mi-temps. Je pense que nous les avons dominés, nous devons améliorer nos performances. L'année dernière la défense nous a apporté de la stabilité, mais cette année, enfin cette saison c'est plutôt compliqué la défense, on va en parler tout à l'heure avec une stade vraiment catastrophique par rapport à cette saison et la saison dernière niveau but concédé. Toujours avec Xavi, le problème est que Maillard nous a devancé à cause d'une erreur de notre part et alors que nous étions meilleurs et que nous aurions dû renverser la situation avant la fin de la mi-temps, et bien du coup c'est plutôt eux qui ont marqué le but de 2-1. Je vous ai dit, ce but de 2-1 fait vraiment beaucoup de mal dans la tête des joueurs du Barça. Heureusement que le Barça a su quand même revenir parce que perdre ça a été bien sûr très douloureux. Nous ne pouvons pas faire ces cadeaux, cela ne peut pas nous arriver. S'il y a dernier nous étions si solides, aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est vrai que ça a été le gros point fort on sait la saison dernière, puis là il a dit que la défense, la défense a du mal cette saison, c'est vrai. Nous avons trop cédé en défense et manqué des occasions nettes de prendre l'avantage. Lamine est très bien entrée en jeu et s'attend, enfin plutôt il s'entend bien avec Rafinha. Il est différent, il génère des choses, le but est venu d'une de ses frappes. Il faut s'occuper de lui, on ne peut pas se contenter de le regarder. Il faut faire très attention à lui, voilà ce qu'il peut dire sur Lamine Yama. Voilà, toujours avec Xavi, Fermin Lopez, auteur du deuxième but, est un joueur que j'ai particulièrement apprécié en pré-saison. Il est capable, il a faim, il a un but, un but de sa part, nous donne un point. C'est un joueur dynamique, il est très bien entré en jeu aujourd'hui. C'est vrai qu'il a fait une très belle entrée, le jeune Fermin Lopez. Je comprends que les gens demandent plus de Lamine Yama, mais je dois faire un choix. Il a un énorme talent, mais nous devons nous soucier de lui. Il sera très utile cette saison, c'est pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient de Lamine Yama directement titulaire, mais il a dit Xavi, il ne peut pas le mettre tout le temps titulaire parce qu'il est jeune, puis il veut, voilà, il fait attention à lui. En gros, il ne veut pas trop qu'il joue, puis qu'il se blesse. Je ne fais pas une blessure musculaire, 3-4 mois d'indisponibilité, ce serait un gros coup dur dans la progression de Lamine Yama. C'est pour ça que Xavi, il a préféré le faire jouer la fin de match hier, même si beaucoup, bien sûr, a préféré voir. La pépite a commencé directement titulaire. Il parle aussi de Inigo Martinez, a été correct, un bond dans les transmissions. C'est un joueur qui choisit bien la passe. Il nous apporte le profil de gaucher que nous n'avions pas. Il va nous aider. Et toujours avec Xavi, je suis passionné et intense, même si ça ne paraît pas. Je veux que mon équipe gagne en direct. J'ai trouvé que sur Lamine, il y avait un pénalty pénalisé. Je gesticule parce que je suis comme ça, je ne peux pas me cacher. Donc, on reviendra sur le pénalty, les gars, qui aurait pu être sifflé. Donc, il dit à l'action de Lamine, pour moi, c'est pénalty. Voilà, on reviendra sur ça là dans quelques instants. Et venir ici à Maillard qui est toujours une malédiction. Maillard qui est un rock défensif et ils ont joué un match très fort. Donc, voilà tout ce qu'a pu dire, Xavi. Il y a eu vraiment toutes ces déclarations lors de la conférence de presse hier de fin de rencontre. Et concernant ce match sans victoire pour le Barça, donc pour la première fois depuis la saison 2010-2011 où il y avait eu un partout, le Barça n'a pas réussi à s'imposer contre Maillard. Pourtant, le Barça s'imposait souvent contre Maillard, soit à domicile ou à l'extérieur. Après, Maillard n'a pas toujours évolué en Liga sur les dix dernières années. Ils ont été pas mal de fois en deuxième division. Mais quand ils étaient en première division, tout le temps le Barça s'imposait. Et là, voilà, un petit accro, on peut dire, contre cette équipe qui réussit plutôt bien quand même au Barça depuis plus de dix ans. Le 11 du Barça contre Maillard. Donc, on peut voir le 11 qui a commencé titulaire. Donc, voilà, je vous montre souvent les compos probables. Donc, c'est ça qui a commencé titulaire. Donc, à Koko Onigo, même quand c'est ça qu'il y avait Koundé, on avait dit peut-être du repos, ça qu'il a été sur le banc. C'est-à-dire qu'on a commencé titulaire lors de cette rencontre. On va parler, tiens, d'Auriel-Romeu. C'était un match difficile dès le début. Nous avons souffert des rebonds. Nous devons nous améliorer contre les équipes défensives. Je pense que lorsque vous avez affaire à des groupes, enfin, des blocs aussi bas, les choses deviennent difficiles. Nous devons nous améliorer à cet égard. Voilà ce qu'a pu dire Auriel-Romeu. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas trouvé son match vraiment grandiose. C'est vrai qu'Auriel-Romeu, il avait été plutôt bon lors de ses premiers matchs. Depuis quelques matchs, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on va dire, pour le nouveau pivot, on peut dire, du côté du Barça. On va parler de Rafinha. Donc, lui, il a été plutôt bon hier. Donc, buteur et passeur D. Donc, décisif sur les deux buts, bien sûr, Rafinha. Buteur et passeur D. Ce but de Fermin Lopez. Donc, 90 minutes de match joué, tout match entier. Donc, 40 passes réussies sur 50 tentés. Un but. Une passe D. Trois occasions créées. Trois dribbles complétés. Six balles longues complétées. C'est transversal réussi sur 8 tentés. Six récupérations. Enfin, six récupérations dans le match. Une grosse partie, bien sûr, de Rafinha, je crois, donc élu homme du match. Laminia Mal, donc, a joué la fin du match. Il a joué 26 minutes de jeu. Lui aussi, il a été bon. Donc, 92% de passes complétées. Réussite de passes, en gros. Une chance créée. Grand rôle dans l'égalisation du but, vu que c'est lui qui amène la frappe, juste avant. Quatre dribbles complétées. Zéro fois driblé. Une interception. Et six duels remportés sur 8 tentés. Un impact incroyable en sortie de banc, bien sûr, pour le prodige, la pépite. Laminia Mal. Et on revient, tiens, sur cette action du pénalty, oui ou non. Chacun son point de vue. Est-ce qu'il y a un pénalty ou non ? Après, c'est vrai que c'est léger. Donc, là, regardez, on zoome un petit peu. On peut voir que le joueur, je ne sais pas c'est qui, le joueur de Mallorca, qui touche le crampon de Laminia Mal. Des arbitres sifflés. L'arbitrière n'a rien dit. Après, il y a quand même contact. Même si c'est minime, il y a quand même contact. Donc, bon, il n'y a pas eu de pénalty. Dommage. Donc, là, il y avait deux à ce moment-là du match. Pour l'équipe de Mallorca, ça a pu faire le 2-2. Puis après, le but, pourquoi pas le faire Mélopé ? Ça a fait le 3-2. Donc, après, voilà, c'est comme ça. Le pénalty n'a pas été sifflé. Et même l'entraîneur de Mallorca, Ravier Aguirre, à propos du pénalty de Lamine, il a dit, je viens de voir, en gros, le ralenti. Et pour moi, c'est un pénalty. Mais on ne siffle plus ce genre de choses. Mais bon, pour lui, il y avait quand même pénalty. Et même Chavi, également, il y avait aussi pénalty. Bon, voilà, on ne va pas s'éterniser sur ça. C'est comme ça. Gavi a été le meilleur joueur hier selon Mundo Deportivo. Voilà, ils ont sorti le meilleur joueur. Même si Rafinha a fait un gros match. Gavi a également fait un gros match, d'après Mundo Deportivo. On va parler de la pépite Fermin Lopez. Donc, premier but pour lui en match officiel. C'est vrai qu'il a déjà été buteur, par exemple, contre le Real Madrid. C'était un match de pré-saison. En plus, un magnifique but qu'il a inscrit contre le Real. Donc là, c'est son premier but en match officiel. Je suis heureux de mon but. Mon doigt s'améliorer. Et c'est vrai que l'avenir du Barca est entre de bonnes mains. Quand on voit Fermin Lopez avec Lamine Amal, Balde, Aroro, Gavi. Ou même Pedri. Que des jeunes joueurs qui sont tout simplement l'avenir du club Blu Grana. Et toujours avec Fermin Lopez, nous avons eu du mal à entrer dans le match. Et nous avons dû redoubler d'efforts pour revenir au score. Quand deux fois t'es muni au score, tu dois faire plus d'efforts pour revenir au score. Donc, vendredi, nous devrons prendre les trois points. Je suis content pour mon premier but. Mais ce n'est pas le plus important. Il faut progresser. Parce que dès vendredi, le Barca a joué hier. Et dès après-demain, il y a un nouveau match. Je ne sais plus c'est qui l'adversaire. Rétafé, je ne sais plus. Donc voilà, dès vendredi, il y a un match. On en reparlera bien évidemment beaucoup demain. Concernant, je vous ai dit tout à l'heure une stat qui est catastrophique niveau défense. C'est celle-là. Le Barca, si solide la saison dernière, connaît quelques problèmes. Et même des gros problèmes défensifs cette saison. Les Catalans ont déjà encaissé 8 buts en championnat. Donc la saison dernière, il a fallu attendre la 25e journée. Pour voir le Barca prendre 8 buts. 25 matchs la saison dernière, 8 buts. Et là, au bout de la 7e journée, il y a déjà 8 buts concédés. Donc voilà, on voit que c'est compliqué cette saison niveau défensif. C'est un point qui semble trop peu, mais nous devons rebondir. Voilà ce qu'a pu dire Inigo Martinez à la fin de la rencontre. Le journal A, c'est plutôt un journal madrilène. Oriol Romero aurait dû être expulsé par rapport à ça quand il a mis un coup de coude dans le visage du joueur de Mayork. Donc il aurait dû prendre un carton rouge d'après bien sûr les médias et la presse madrilène. Muriqui, tiens, un buteur, je crois qu'il a marqué lui hier. Donc le résultat est juste, nous avions nos chances de gagner. Nous savions que Barcelone jouait bien quand ils avaient le ballon. Mais nous avons essayé de défendre. Alors nous avons essayé de défendre. Donc voilà ce qu'a pu dire l'attaquant de Mayork. On va parler de Gundogan. C'est Gundogan, il a encore fait un match moyen hier. Je pense que vous avez pensé de son match. C'est vrai qu'on a du mal à revoir le Gundogan quand même de la saison dernière. Du coup, il est de City. City, il était exceptionnel, tout ça. Bon, après, voilà, c'est un début de saison. C'est un nouveau championnat, un nouveau club pour lui, un nouveau coéquipier. Il faut voir. Mais c'est vrai que ça n'a pas été non plus le grand Gundogan des années précédentes qu'on a pu voir hier sur la pelouse de Mayork. Concernant les prochains matchs, tiens, je me souviens plus t'équipe. Maintenant, je sais qui c'est. Vu que c'est Séville, les gars, au programme. Donc c'est le 29, on est le 27. Donc c'est après-demain à 21h. Séville, tiens, petite info, ils ont gagné 5 à leur match hier. Donc voilà, concernant ce Barça-Séville, ça sera au stade Mundjuk. Puis après, le mardi, mardi prochain, tiens, dans 6 jours, ça sera un déplacement du côté du FC Porto. Puis après, ça sera un déplacement à Grenade. Puis après, ça sera la trêve internationale. Donc voilà les derniers matchs du Barça avant cette trêve internationale. Puis après, ça sera Bilbo, le Shakhtar, le Real Madrid et la Real Sociedad au programme dès la reprise des rencontres. On continue, les gars. Quelques autres infos en dehors du match. Donc là, rien à voir avec le match d'hier. Donc le contrat de Wilfried Ndindi à Leicester expire en juin prochain. Et le Barça suit la situation tout simplement de ce genre qui pourrait potentiellement arriver libre au club. Le Barça garde un oeil aussi sur ce genre, les gars. C'est sur le genre Florian Wirtz. Le Barça s'est entretenu avec le camp de Florian Wirtz il y a quelques semaines et un éventuel transfert l'été prochain. Après, ce serait une affaire très difficile en raison du prix du genre. Vu qu'il est jeune, il est bon. Donc il coûte très cher. Et surtout qu'il y a aussi pas mal d'équipes sur le genre. Mais le Barça, bien sûr, garde un oeil sur lui. Le Barça garde un oeil également sur Nico Williams. Le Barça travaille pour faire venir Nico Williams depuis des mois maintenant. Il y a déjà eu des contacts entre le clan Williams et le FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il sera libre le 30 juin 2024. Donc à la fin de saison, c'est pour ça qu'il peut être très intéressant. Dans le vestiaire du Barça, ils sont surpris par le niveau physique de Cancelo. Donc Félix et Rafinha l'ont aidé à ses débuts. Il est également ami avec Gundogan et Ferran Torres qui connaissaient déjà l'époque du côté de City. Donc voilà, tout le monde est très satisfait, bien sûr, de la nouvelle recrue. Oh, Cancelo. Voyons, on finit cet épisode avec les statistiques de la saison après 8 matchs joués. Donc 7 matchs en Ligue A et 1 match en Ligue des Champions. Donc meilleur buteur, si on fait le bilan, c'est Lewandowski. 6 buts, Félix, 3 buts. Ferran Torres, 3 buts. Et meilleur passeur de nouveau, Lewandowski. Donc 4 passes D. Gundogan, 3 passes D. Et Rafinha et Félix, 2 passes décisives. On va pouvoir avoir les stats complètes sur tous les matchs officiels qui ont été joués depuis le début de la saison. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain. Demain jeudi, on m'en commencera à parler du prochain match contre Séville qui a déjà lieu. Seulement après-demain. Allez, je vous souhaite un bon mercredi et à demain.